Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bien sûr, aujourd'hui c'est la conférence de presse du rapport annuel d'Amestie Internationale. Ce rapport sort chaque mai de chaque année. Alors il sort en 2013, mais il rencontre de la situation des droits de l'homme en 2012, de janvier 2012 jusqu'à décembre 2012. Il rencontre de la situation des droits humains dans 159 états et territoires et sur l'ensemble des préoccupations d'Amestie Internationale, c'est-à-dire sur l'interdépendance et l'indivisibilité des droits. Ce qui est important à retenir pour l'année 2012, et chaque année Amestie essaye de parler des faits marquants de 2012, malheureusement pour 2012, Amestie dénonce la situation des réfugiés, des migrants, des personnes déplacées, des personnes expulsées, qui non seulement vivent une situation douloureuse en raison des conflits armés, des persécutions, de la crise économique, et que ces personnes émigrent parce qu'ils veulent vivre dans la sécurité et qu'ils veulent vivre dans la dignité, et quel est leur sort ? Les états ferment leurs portes. Et pourquoi les états ferment leurs portes ? Au nom de la protection de la sécurité intérieure, au nom de la souveraineté nationale. Et Amestie Internationale dénonce le double langage des états, qui en même temps de proclamer l'universalité des droits humains, et en même temps de fermer les frontières nationales.